bonjour à toutes et à tous donc je fais à nouveau une vidéo pour apporter mes connaissances et partager avec vous et vous informer en répondant à vos questions si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser donc là vous avez en face l'écran du programme proposé par renault sur la gestion de la zoé alors ce programme là est multi plateformes android iphone etc ce sont les mêmes fonctions la zoé communique toujours par son antenne en 2g elle communique avec renault elle communique avec l'ordinateur elle communique en permanence sinon je réponds les informations à l'écran donc vous voyez qu'il ya une charge 100% pour 264 km qui a fini à 3h45 ce matin alors je vous donne la température extérieure et fait moins de degrés moins de degrés j'ai quand même 264 km d'autonomie et ce qui m'a beaucoup plu c'est que la recharge attire à axé la recharge a été rapide entre 8 heures du soir enfin un peu moins 20 heures le soir et 3h45 du matin pour 100 km j'étais surpris agréablement surpris alors sur cet écran vous voyez qu'il est des options j'essaie de ne pas trop bouger comment c'est la charge on peut on peut commencer une charge via le calendrier ou comme l'horloge une charge à l'avance si vous avez cette heure creuse par exemple vous pouvez bénéficier facilement de ses heures creuses faire charger les voitures pendant les heures creuses ça peut être intéressant pour beaucoup ça c'est possible ensuite mettre la climatisation ou le chauffage bon je vais essayer d'être rapide 1 sur cette vidéo parce que c'est que du que du parler il n'y a pas de choses spectaculaires à voir mais à entendre oui spectaculaire mais vraiment intéressante instructive donc on peut mettre en charge à l'avance le chauffage et la climat le chauffage qui dévore pas mal d'énergie quand même chauffage ça dévore toujours plein d'énergie jouer c'est une pompe à chaleur qui fournit la chaleur et le froid on peut programmer sur ce programme là à l'avance si par exemple l'hiver partir à 10 heures du matin il fait froid oui de monter dans une voiture qui soit chaude à 21 degrés dégivrer aussi bien le pare brise que les rétroviseurs c'est possible à clé zoé et c'est possible depuis chez vous à distance programmable programmable vous montez un quart d'heure avant vous mettez en route tout ça un quart d'heure 20 minutes vous montrez la voiture tout est prêt et vous partez il n'y a pas de préchauffage il n'y a pas de préchauffage du moteur bien sûr c'est pas un thermique vous montez dedans il n'y a pas de souci pour la climatisation c'est même principe la climatisation demande beaucoup moins d'énergie ah oui là c'est vraiment économique donc vous pouvez faire beaucoup de kilomètres en à la belle saison avec la clim il n'y a pas de souci c'est pas elle qui va vous vous fonctionner à la batterie sauf si vraiment il fait des chaleurs exceptionnelles comme on a eu et plus de 40 degrés 35 degrés là c'est sûr que la clim elle va tourner beaucoup plus fort c'est normal donc elle dépensera plus d'énergie et moins moins que l'hiver donc ça c'était la partie logiciel de renault concernant les charges et autres alors pour la pompe à chaleur je vais faire un petit topo là dessus vite fait la pompe à chaleur ne demande pas d'entretien faut savoir que le seul entretien qu'il y a c'est renault qu'il fait en concession pour lire les concessions équipées agréé c'est juste vérifier la pression de gaz mais pas de purge c'est pas comme sur un thermique pas besoin de désinfecter non il n'y a pas besoin donc ça c'est une économie à l'arrière une économie d'entretien c'est une pompe à chaleur c'est comme à la maison c'est même principe il ya un gaz ça fournit du chaud ou ça fournit du froid il ya un compresseur comme un réfrigérateur et à ce que je sache on fait pas de purge de réfrigérateur on peut le garder dix ans ça bouge pas et bien c'est même principe voilà donc je vous remercie pour m'avoir écouté je vais continuer vidéo suivante